Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de ce mois de mai alors c'est le triomphe hein c'est vraiment je parle pas du soleil hein ce mois ci je laisse les aspects solaires de côté pour me me fixer sur l'entrée de jupiter dans votre signe ça se fait le 13 et ça n'est pas arrivé depuis plus de 11 ans hein donc reportez-vous en 2010 pour avoir une idée de ce que jupiter peut faire hein dans votre dans votre thème en principe hein si on interprète les choses positivement et avec optimisme jupiter est toujours optimiste hein donc c'est quelque chose qui peut provoquer quelque chose d'important dans votre vie hein une proposition professionnelle importante une promotion hein vous grimpez les échelons une mutation hein vous pouvez avoir envie d'aller ailleurs mais ça devrait marcher normalement bon ça c'est les aspects positifs une rencontre amoureuse aussi hein puisque jupiter peut provoquer les sensations de bonheur mais bon il peut aussi y avoir des soucis avec l'autorité des problèmes avec l'administration les impôts le la tva enfin voyez tous ces trucs administratifs et qui peuvent énormément nous ennuyer parce que bon surtout quand on est poisson parce que ce sont des détails sur lesquels on n'a pas envie de s'attarder on en vient à mercure qui va occuper tout le mois le signe des gémeaux alors c'est votre secteur 4 elle y fait une boucle elle va rétrograder à la fin du mois et qu'est ce qui se passe en secteur 4 et bien c'est la maison c'est la famille c'est à dire ceux qui occupent la maison est bon alors avec mercure ce sont les proches aussi il est très possible qu'un proche s'incruste chez vous 1 et vous oblige à accepter sa présence alors que vous auriez préféré tranquille chez vous c'est possible mais plus à mon avis dans la partie où mercure va rétrograder c'est à dire le mois prochain toujours est-il que bon les relations avec les membres de la famille avec les frères et soeurs seront certainement bon importante dans votre quotidien je dis pas d'une manière générale mais dans votre vie quotidienne ça pourrait prendre de la place pendant trois quatre jours pas plus bon ce sera peut-être plus pour le troisième des camps puisque bon mercure va va rétrograder non mais ce qui est ce que je voulais vous dire aussi c'est que mercure mes petits poissons là elle va être en dissonance avec neptune alors ça c'est un petit peu ennuyeux parce que vous aurez à faire à des gens qui vont vous raconter des bobards ou et que vous allez avoir tendance à croire donc je vous engage s'il vous plaît à utiliser le plus possible votre sens critique à prendre de recul à ne pas avoir le nez dans le guidon par rapport à des personnes qui vous éblouissent qui 1 vous semble absolument parfaite non personne n'est parfait on en vient à vénus et vénus elle va aussi aller en gémeaux à partir du neuf donc elle va faire le même parcours finalement que mercure donc elle est très cérébrale un vénus en gémeaux on peut dire que si vous êtes amoureux ça se passera plus dans votre tête que dans la réalité d'autant plus que vous pourriez tout d'un coup revoir quelqu'un du passé parce que vous en avez rêvé ou que vous le rencontrer ou la rencontrer en vous promenant ou sur les réseaux sociaux enfin bref donc quelqu'un du passé pourrait faire retour dans votre vie et ça risque d'être compliqué en tout cas pour le troisième des camps à cause évidemment de la dissonance que va former vénus avec neptune c'est pareil que pour mercure donc vous pouvez être dans une totale incertitude ne plus savoir où vous habitez ni où vous en êtes parce que vous serez troublé par le retour de cette personne ou par une personne que vous avez connu dans le passé c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation mais bon quelqu'un du passé et vous allez être très troublé parce que peut-être que cette personne a un rapport avec votre famille et que ça ne vous plaît pas que c'est quelque chose dont vous ne voulez pas on termine avec mars elle est en bon aspect avec vous tout le mois donc elle va vous donner quand même un petit peu de détermination de volonté de courage pour affronter les difficultés que neptune peut représenter par exemple donc il faudra bien vous accrocher vous dire que vous pouvez régler le problème que vous pouvez y voir clair un mars en cancer vous donne un certain pouvoir un pouvoir de voir le pouvoir d'agir le pouvoir d'être créatif c'est à dire de de trouver des comportements des solutions qui vont vous permettre non pas de régler le problème parce que ça se règle pas toujours au lendemain mais en tout cas de ne pas trop vous laisser manipuler emmener ici emmener là ou de ne pas avoir trop de désillusions parce que vous aurez anticipé ce qui peut se passer écoutez votre intuition elle est bonne donc là je m'adresse surtout à ceux du début du troisième décan qui ont la conjonction de neptune mais ça peut s'étendre à tout le troisième décan étant donné que c'est une conjonction et que neptune est chez elle donc elle a particulièrement du pouvoir bon si vous voulez bon vénus neptune c'est sûr que vous pouvez tomber sur quelqu'un d'extrêmement séducteur qui va vous faire croire qu'il est capable de vous donner tout ce dont vous avez besoin et bien non ça ne sera pas le cas il laissez vous du temps pour que l'autre puisse se dévoiler je vous souhaite à tous un très bon mois de mai si vous voulez plus d'horoscope vous allez sur le site rtl.fr ou alors vous appelez le 32 10 ou encore vous pouvez aller sur le site du figaro tv magazine voilà bon voilà bon bon